... Un des programmes les plus éconnants de la saison, c'est celui où on retrouve la Chine, Haïti et Israël. Là, il me semble que... Je sais que vous rayonner à travers le monde, Yannick nous essayait, mais là, il me semble que tu exagères un peu. C'est vrai que c'est un programme tout à fait hors de l'ordinaire et ça fait quelques années qu'on y pense parce que si on est l'orchestre métropolitain, on est donc l'orchestre de Montréal cosmopolite et on est l'orchestre de toutes les communautés ou de toutes les origines culturelles. Le fait est que la musique symphonique occidentale est concentrée sur quelques traditions et c'est rare qu'on puisse faire le pont avec des musiques traditionnelles qui sont extra-européennes et qui ne se mêlent pas souvent avec notre tradition ou nos instruments symphoniques. Alors, on a un exemple, par exemple, la musique chinoise avec le héru, qui est une sorte de violon qui a un son plus près de la voix humaine parce que jouer différemment est très délicat et c'est rare qu'on l'entend avec l'orchestre symphonique. On met ça avec Haïti, chose assez rare quand même qu'on a de la musique provenant d'Haïti, mais on a eu ici à Montréal une dame du nom de Carmen Brouard qui composait de la musique et là qui a fait une œuvre sur Baron Lacroix qui est un personnage très important d'Haïti et qu'on va présenter pour la première fois de façon symphonique. Carmen Brouard, tu dis, on a eu, elle est morte? Oui, elle est décédée et c'est sa descendance, en fait, des gens qui sont de sa famille et qui ont eu à cœur de présenter aux Métropolitains, qu'on présente à notre public ce qu'elle a, ce sur quoi elle a œuvré pendant toute sa vie, en fait. Et c'est, je trouve ça très bien que les gens se sentent proches de notre orchestre pour vouloir que leurs projets puissent... Ah oui, venir directement de voix et dire voilà, voudriez-vous faire ça. Mais il y a ce jeune chef d'orchestre aussi, Ayarat Ishmuratov, je l'ai bien dit, je pense. Oui. Lui, je l'ai vu diriger, mais je ne savais pas qu'il composait aussi. C'est d'abord un compositeur, en fait, avant d'être chef d'orchestre. Mais on est très contents parce qu'il nous avait dirigés au Métropolitain il y a quelques années et on lui a confié la responsabilité entière de ce programme et on lui a donc commandé une œuvre aussi parce que c'est quelque chose qu'on fait toujours au moins deux fois par saison, commander une œuvre à des compositeurs canadiens. Et lui, il va évidemment se servir de sa propre tradition pour nous présenter une nouvelle œuvre. Mais la musique klezmer, ça, c'est une musique qu'on connaît moins. Il y a Prokofiev qui a fait quelque chose, un peu une ouverture sur les thèmes juifs, je pense. Oui, absolument. Et puis ça ressemble à ça. Mais ça, c'est une forme de musique qu'on... En fait, on pense à violon sur le toit, mais ce n'est pas tout à fait ça. La musique klezmer, c'est une musique qui va chercher les racines de la diaspora juive, en fait, qui est la musique de l'Europe centrale et des Juifs qui étaient réfugiés dans cette Europe centrale et qui se sont créés ou ont gardé leur folklore et l'ont uni avec ce folklore qui est très proche, en fait, des Tiganes, d'une certaine façon. C'est le lien de ce folklore d'Europe centrale qui est plein de rythme, qui est plein de vie, mais qui, au fond, a une grande douleur et une grande plainte. Une espèce d'infini nostalgie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...